Je voudrais vous poser une dernière question, Patrick Busson, parce que ce que vous racontez dans votre livre, c'est aussi l'histoire d'une génération. Et je voudrais citer une phrase dans l'épilogue de votre livre, et je voudrais vous inviter à réagir. Vous dites « Je suis un boomer, j'appartiens à la race maudite, celle des enfants gâtés des Trente Glorieuses, celle des profiteurs de paix et de prospérité, celle du nihilisme encensé et de la transcendance congénier, celle du trop-plein de marchandises et du vide spirituel. » Alors, est-ce que c'est vraiment la faute d'une génération ? C'est une génération boomer qui a, selon vous, détruit notre civilisation. Mais je ne l'hésite pas. Un seul instant, j'ai profité de tout cela, et j'en ai bien conscience. Et notre génération a profité de tous les mérites de la transmission qui se produisait sans difficulté au cours des siècles, au long des siècles. La culture, l'héritage, une sensibilité, un patrimoine, etc. Et derrière, nous avons volontairement tiré l'échelle. C'est mai 68. Après nous, le déluge, auto-engendrement, on ne vient nulle part, pas de passé. Et puis, ce qui se passe après, on s'en fout. On veut jouir dans l'instant. On veut jouir du moment présent. Donc, c'est la culture du présentisme qui s'impose. C'est comme de la science-fiction avec un temps arrêté. Nous sommes l'éternelle jeunesse. On les voit, d'ailleurs, les éternels jeunes. Ils étaient sur les bikers, sur les motocyclettes, le jour de l'enterrement de L'Idee. Pour moi, la vie va commencer à 70 ans, à 80 ans. Et derrière, plus rien, auto-engendrement et nos futurs. Oui, cette génération est responsable. Elle a tiré l'échelle. Elle est à l'origine du naufrage de l'éducation nationale, de tout notre système de transmission culturelle. Nous le savons bien, nous le vivons. Personne n'ose le dire. Nous sommes dans ce mensonge qui, effectivement, vous savez bien que l'histoire est une bataille dont l'enjeu, c'est le présent. C'est la politique dans le présent. On a raconté une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Le temps, à mon avis, est venu de se pencher sur ce qui s'est passé et de voir comment cette déconstruction a été avec toutes les faiblesses du monde ancien. Je ne suis pas en train de dire qu'il était parfait. Loin de là, j'en connaissais les... Oui, mais justement, vous ne dites pas qu'il est parfait, mais vous dites qu'ils sont rares les moments de bonheur dans la vie des peuples. Et vous parlez de cette période des années 50 et des années 60. Est-ce que, finalement, Patrick, vous n'êtes pas nostalgique comme tout le monde de votre enfance, tout simplement du monde de votre enfance ? Et que, finalement, est-ce que vous ne fantasmez pas un âge d'or qui aurait été celui des années 50 et 60, qui aurait été balayé ensuite par cette révolution ? Non, parce qu'il suffit de voir quelle est la production littéraire, cinématographique de cette époque. Et ce n'est pas quelque chose... Moi, dans les années 50, moi, j'étais un gars, je ne me rendais pas compte de tout. Mais cette idée d'un bonheur collectif, oui, d'autant plus que ça vient après l'occupation. Les restrictions alimentaires se terminent simplement avec l'année de ma naissance en 1949. Vous voyez, donc la France commence à revivre. Et c'est vrai qu'il y a ce climat de joie, de bonheur qui fait que... qui soutient l'instinct vital et donc la volonté de reprogrammer, de reproduire. Quand on est heureux, on a envie que les autres derrière le soient également. et ça n'est même au cœur de la nuit la plus noire, puisque le baby boom commence en 1942, en pleine occupation. C'est l'instinct vital. Il y a aussi la biopolitique qui est une dimension dont on ne parle jamais et qui se passe dans la tête des gens, qui fait que notre société... Moi, ce qui me frappe, vous voyez, c'est que dans les années 70 000, il y avait 70 000 prêtres et 4 000 psychologues, psychiatres, etc. Aujourd'hui, le rapport est inversé. Sauf qu'il est marchandisé, parce que le prêtres, on donnait ce qu'on voulait. Les psys, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que... Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes réactionnaire ? Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir... Oui, oui, oui. Je crois qu'on l'a compris. Je suis réactionnaire. Mais non, mais dans le sens, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir en arrière ? Ah non, 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 non. Est-ce qu'on peut revenir avant la révolution ? Est-ce qu'on peut restaurer ce... Je pense que le passé est une source d'énergie accumulée, d'expérience. Ça s'appelle les préjugés. Ce qui a été jugé par les autres avant nous, c'est-à-dire la somme des savoirs, des sagesses antérieures, et que c'est une source à la fois d'inspiration et d'énergie accumulée. Donc on ne va pas revenir en arrière. On va certainement faire autre chose. Mais le réactionnaire, je voulais vous donner la définition qu'on donnait Élu, il disait, je suis réactionnaire, Jacques Élu, c'est un protestant, un philosophe, comme un avion en réaction. Et puis il y avait une métaphore qui était très intéressante, c'était de regarder les courses de Formule 1. Bon, le plan de télévision, on voit les premières voitures, celles qui sont en tête de la course, pétaradantes, extraordinaires. Et puis derrière, on voit une voiture qui ne paye pas de mine, dont tout le monde se moque. Elle est en retard, c'est un tocard, etc. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'elle a un tour d'avance. Et réactionnaire, c'est ça. Je pense que c'est une belle conclusion. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il n'y a pas des retours de balancier ? C'est-à-dire qu'on est allé très loin dans la révolution sexuelle, par exemple dans la libération sexuelle, et peut-être que là, on est en train de vivre un retour de balancier. J'aurais voulu parler du néo-puritanisme, des néo-féministes. Il vous reste trois minutes si vous voulez. C'est intéressant. C'est vrai. Là, il suffit de lire l'histoire de l'amour en Occident de Rougemont. Chaque période de débauche ou de licence dans l'histoire est suivie d'une période de puritanisme extrêmement violent. Le christianisme, c'est une réaction à la licence de l'Empire romain. L'amour courtois, les romans de cour, à la trop grande liberté du Moyen Âge, le mouvement des précieuses au débauche de la cour, et le directoire à la vertu des révolutionnaires. J'aurais voulu parler aussi de la misogynie de gauche parce qu'elle a des états de service, elle l'a un peu oubliée, et il faut de temps en temps les lui rappeler. Oui, ou du patriarcat que vous jugez plus favorable à la femme que ne l'est aujourd'hui sa libération. En tout cas, il pouvait faire état d'un certain nombre de choses quant à la protection de la femme, et là, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais la vie, c'est le risque. Justement, un enfant aussi est plus protégé qu'un adulte. – La liberté a des inconvénients. – La liberté a des inconvénients. – Que n'a pas la protection que représente le patriarcat. – Un seul exemple, il y avait toute une fantasmatique masculine qui était bridée par le patriarcat familial, ça s'appelle la pornographie. À partir de 1975, quand Giscard décide de libéraliser la censure, tout ça saute. – Alors la pornographie, je vais vous retourner à un argument que vous utilisez souvent, c'est vieux comme le monde. – Ah oui, non, mais… – Entre les fresques de beaux pays. – D'accord, d'accord, d'accord. Mais il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas les diffusions massives. – Il n'y avait pas la diffusion. – La pornographie, on pouvait dans les années 50 acheter des images licencieuses dans les arrières boutiques des commerces spécialisés. Ça, également, simplement, l'image du corps de la femme diminuée, avilie, qui doit se prostagner devant ce culte phallique, c'est, du temps du patriarcat, ça n'existait pas, voyez-vous, et c'était une protection. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez… – Ça n'existait pas sur Internet et pour tous. – C'est qu'en même temps, on a vendu la femme augmentée, parce qu'au fond, la pilule, c'est le début du transhumanisme. On explique à la femme, toi, cocotte, tel que tu es, tu es incomplète, incapable de maîtriser ta fécondation. On va donc te mettre une prothèse chimique ou une prothèse mécanique et tu seras une vraie femme. Et en même temps qu'il y a cette femme augmentée, il y a la femme diminuée. De l'image pornographique, exploitation sexuelle massive, marchandisation du corps féminin, désacralisation du corps féminin, dont les néo-féministes, aujourd'hui, viennent se plaindre. Et les premières féministes étaient parfaitement conscientes de ce risque. Et notamment sur les bienfaits ou les acquis qu'apportait la pilule. Elles sont inspirées des féministes américaines pour mettre en garde, quand c'était en train de se constituer, c'est-à-dire un marché du sexe favorable aux intérêts masculins. Le vieil idéal masculin s'accouplait sans s'engager. Écoutez, je pense qu'on pourrait parler encore très longtemps de sexualité avec vous, Patrick Buisson. Mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cette heure de conversation. Merci Judith Pintreau, merci Guillaume Tavard. Vous êtes les bienvenus encore à l'avenir au Club des idées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera non pas du passé cette fois-ci, mais de l'avenir, parce que nous parlerons de l'intelligence artificielle, menace transhumaniste ou révolution bienfaisante. On en parlera avec la numéricienne Aurélie Jean. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501